good morning youtube aujourd'hui je viens de recevoir une toute nouvelle batterie de chez ao lithium donc on a une 100 ampères en 12 volts life po 4 de 1280 watts heure et on va tester cette ao lithium on va voir ce que ça donne donc déjà je voulais vous montrer si c'était bien emballé au l'air pas mal du tout pas mal du tout là l'emballage on a une garantie de huit ans voilà ça c'est quand même génial ici et ce qu'il ya de bien avec ses life po 4 12 volts 100 ampères c'est qu'on peut en mettre quatre à la filée comme tu peux le voir ici en série ou en parallèle alors que vous avez certaines batteries qui ne peuvent pas à dépasser deux donc en sérieux en parallèle vous n'en mettez que deux là on peut en mettre jusqu'à quatre et c'est pour ça que je voulais présenter cette batterie que je découvre avec toi qui est une batterie lithium life po 4 mais bluetooth hop voilà on va la tester avec mon formidable merveilleux convertisseur que je teste depuis huit ans je lui fais la misère vous l'avez vu à travers 600 plus de 630 vidéos et bien il est encore vivant c'est le meilleur je vous le mets en description comme je vais vous mettre en description cette batterie alors on va la sortir et voilà la bête au lithium life po 4 bluetooth 5.0 les enfants un 5.0 une merveille donc voilà le positif le négatif pour ce qui est de l'emballage c'est épais c'est vraiment bien regarde une bonne épaisseur en bas j'ai rien à dire ça va très bien ici on a notre code notre qr code pour pouvoir mettre le bluetooth donc je vais commencer à télécharger l'application pour qu'on puisse en voir un peu plus parce qu'on va la mettre à bout à rue des preuves cette batterie c'est parti tu vois tu vois la tête qu'il a tu vois qu'il a travaillé il a servi d'un des dents des mêmes il est plein de terre et tout face et regarde dans l'état qu'il est huit ans après je m'en sers toujours et il a la patate je l'ai même ouvert j'ai regardé la tête de ces élévateurs de tension ils sont en très bon état j'ai regardé la tête des faits des faits ils sont très bon état bon ben maintenant on va le brancher je vais brancher ça de façon très rudimentaire mais on va faire les expériences mesdames et messieurs avec mon fameux petit chauffage que vous retrouvez la description qui est énorme ici mais que je préfère même à celui ci et oui parce que effectivement on va refaire la petite expérience tu vas voir pourquoi c'est génialissime alors c'est parti on envoie la suite allez on va commencer à avancer hop en même temps je te fais une petite explication détaillée comme ça voilà comme ça pas plus c'est pas la peine le plus sur le plus c'est parti toujours un fusible entre le plus de votre batterie et le plus de ici en fait de votre convertisseur c'est toujours mieux mais pour la démonstration ça suffit évidemment l'installation c'est bien vous retrouvez en description aussi ce fusible fusible sans fusible disjoncteur docteur éviter de toucher les deux en même temps c'est quand même mieux donc maintenant on va voir s'il s'allume bam déjà on voit qui s'est allumé donc ça c'est très bien maintenant je vais télécharger l'application bluetooth d'aujourd'hui ce qu'on pourrait un frais faire un petit coltan parce que j'ai quand même un peu l'écrou faut travailler faut travailler de faire des installations d'installation mais moi j'ai envie de manger alors c'est quand la boîte de ravioli allez on va bosser là laisse moi tranquille voilà je suis en train de télécharger l'application l'application à au litium sur google play c'est gratuit bien sûr allez c'est parti on commence la démonstration alors je vais commencer par celui là commencer par le 500 watts première chose on met notre chauffage ici et on l'allume là c'est parti on a une puissance de chauffe qui est de l'ordre de 400 et quelques watts on va regarder rapidement dans l'application où ça en est alors attend on va se connecter cherche à ça m'a l'air d'être sympatoche en plus à un prix de folie allez voir en description c'est impressionnant les gens super super prix voilà donc là on a température de 15 degrés voltage 12 48 on a un courant de décharge regarde au niveau amperage qui est de 39 donc ça c'est tout à fait normal ça représente les 496 watts que tu vois juste en dessous au niveau power voilà donc là on voit un les cycles sont neufs on voit qu'il n'y a pas eu encore de cycle et on voit vraiment la puissance 500 watts il me met 499 et 40 ampères en puissance là on a pratiquement toute la puissance du chauffage qui est annoncé et c'est bien parce que ça va réchauffer un peu parce qu'il ya que 15 degrés donc ça ça tombe bien au niveau que je regarde un petit peu dans l'application au niveau de l'équilibrage on n'a pas visiblement de données mais c'est pas tous qui montre ça je sais que sur les batteries créabest vous avez une donnée en fait qui parle de l'équilibrage des cellules ça tourne bien je la trouve vraiment bien en plus il ya quand même à l'intérieur on s'aperçoit que il ya un bms avec un système jbd ce qu'on appelle jbd jbd en fait ben c'est un système si tu veux de bms avec un chant et également le système jbd qui va te donner en fait l'ampérage et le et le la consommation en watts ça c'est très important parce que tu as certaines batteries qui n'ont pas la consommation en watts tu vas avoir l'ampérage mais pas le watt donc là pour au lithium on a quand même un super super bms à l'intérieur qui va nous donner un maximum tu vois un maximum d'informations et on a encore une fois la puissance en watts et la puissance débité en ampères donc current ampères power tu vois en watts donc là on a quand même un super bms inclus dans cette batterie premier prix allez voir vous allez voir c'est un prix très très étonnant vraiment super alors ce qu'on va faire on va brancher maintenant le gros chauffage parce que là en fait on a une puissance de 500 là une puissance de 1000 ou 2000 watts donc on va voir un peu comment elle réagit avec une très grosse puissance et je vais mettre jusqu'à 2000 watts puisque moi très très chaud puisque j'ai pris le convertisseur de folie que je vous conseille c'est le meilleur du monde vous avez vu c'est un tank ce truc il ya même de la terre de la poussière il a tout vécu sur le terrain ce ce pauvre convertisseur allez on envoie la prise tac 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 c'est parti on va allumer notre chauffage alors go je le mets sur 1000 watts pour commencer donc là il s'est mis en marche impeccable et maintenant je le mets sur 2000 et là on a un super chauffage on a de la puissance qui envoie bien comme il faut on envoie 1000 watts donc la soufflerie les 1000 watts qui tourne on va regarder ce que dit l'application alors qu'est ce qu'elle dit l'application eh bien c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout puisque elle annonce ben exactement la vérité regarde ops à l'annonce un voltage de 12 14 donc elle commence un peu à être basse notre batterie on est à 75 ampères de consommation d'accord sur qui on a 911 watts de puissance voilà donc là on est vraiment dans des super données je trouve l'application vraiment épatante c'est vraiment super génialissime je balance 2000 watts on est à 2000 watts et ça fonctionne nickel c'est juste génial je la repasse en 1000 watts voilà on leur passe en 1000 watts franchement ça fonctionne bien il ya je trouve que ça réagit vachement bien ce que je vois là ben c'est qu'on va la faire tourner maintenant 1000 watts je vais aller laisser allumer allez on va dire je vais s'allumer 50 minutes or ce que ça donne c'est parti après 50 minutes mesdames et messieurs le les 20 20 ampères c'est les capacités d'ampérage résiduels c'est à dire qu'il nous reste 20 ampères 17 20 ampères 15 sur sa descente et ça c'est sa capacité nominale à 100 ampères quand elle est pleine son premier cycle elle est neuf elle est neuve mais honnêtement là ça fait on s'approche d'une bonne heure sachant que je l'ai fait tourner aussi en 2000 donc c'est 1280 watts heures représente 1280 watts de l'heure 1 donc on a quand même beaucoup tiré donc ça tient ça tient la route sachant que elle était pas totalement à sa totalité quand je les brancher puisque quand un matériel arrive il est jamais à 100% c'est quand même une perte une décharge le temps de quand ça sort d'usine le transport tout ça également le froid en ce moment quand elles arrivent chez toi il t'a perdu 20% tu vois donc ça tient la route restant donc je vous mets ça en description ça m'a l'air de fonctionner très très bien ce qui m'impressionne c'est le jbd c'est le bms qui me dit non seulement l'ampère l'ampérage premier prix c'est un allez voir en super prix c'est tout ce qu'on a là qu'on n'a pas forcément dans les batteries premier prix d'accord dans les batteries premier prix vous l'avez pas donc très très bon matos à lithium au niveau du bms 1 du bms jbd et puis au niveau des cellules j'ai l'impression que c'est très très stable le convertisseur qui est une merveille c'est une valeur sûre c'est le moins cher et le plus efficace le plus costaud le plus efficace ça s'agit hyper efficace pur sinus d'accord ne mettez pas des quasi sinus dans vos installations ça bousille les transfo ça va vous grayer transfo télé ça vous bousille transfo d'ordinateur ça va abîmer le matériel globalement à la longue donc pur sinus qui reproduit une courbe alternative du réseau domestique voilà bon ben là écoute elle continue à fournir elle est vraiment dans ses dernières capacités il nous reste 16 ampères restants et elle va jusqu'en bas donc assez impressionné par cette batterie je dois dire j'ai rien en plus c'est du live poca donc génial il n'y a pas de problème là ça tourne du tonnerre et je peux que vous recommander je reviendrai sur le produit par la suite vous savez que s'il ya un problème je reviens sur le produit des fois même je reviens quand il n'y a pas de problème là je vois que c'est du très bon matos et je suis content en fait qui m'a envoyé ce produit j'étais ravi du coup de le recevoir alors on se retrouve très vite petit pouce pour me soutenir abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard et puis on se retrouve très vite dans les vidéos va y avoir des merveilles soyez sages mesdames et messieurs à très vite sur la chaîne eurlande ciao ciao tout le monde bon Sous-titrage ST' 501